... Norfolk, la sensation musicale. En quelques années, le groupe s'est imposé sur la scène valdoisienne. Depuis 2009, leur musique folk, aux sonorités irlandaises, chantent la liberté, le voyage et le grand air. Norfolk, c'est assez simple en fait. Il y a eu des idées qui sont passées par là, qu'est-ce qu'ils pourraient le faire comme nom de groupe. Et puis au bout d'un moment, vu qu'on avait tous envie de se tirer de Sergi, on s'est dit on a qu'à regarder une mapmonde et quel endroit on voudrait aller sur cette foutue mapmonde. Et puis à force de le chercher, on cherchait quelque chose d'accrochère et de court. On s'est tous tournés vers l'Australie. En Australie, il y a une petite île au bord de l'Australie qui s'appelle Norfolk. Et on a trouvé que ça correspondait vachement bien avec l'idée du projet qui était à la base vraiment de faire quelques petites chansons acoustiques avec des influences folk qu'on avait. D'où le nom Norfolk. Norfolk, c'est surtout le résultat de la fusion de deux groupes du lycée de Vauréal. Et il y a deux ans, il remportait le concours Campus Live. Ce concours a été décisif dans le parcours du groupe. Leur prestation leur a ouvert les portes du Conservatoire de Sergi Pontoise, où ils confortent depuis leur base musicale. Il y avait M. Hugo Barret, notre Saint-Graal. C'est la personne qui s'occupe du cursus au Conservatoire, qui était là ce fameux concert. Du coup, il nous a vus et puis il est venu nous voir en disant ça serait cool d'être avec vous. C'est là où il nous a un peu mis sur le chemin du Conservatoire. Il a postulé un peu et dire que ça pourrait nous faire du bien. Et effectivement, il a vu juste parce que ça a changé radicalement. toute façon de voir les choses, en tout cas en tant que groupe de musique. Et ça fait quoi, un an et demi maintenant ? On travaille avec le Conservatoire et avec Hugo. Et c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée. En tout cas pour les oreilles des gens qui viennent nous voir en live. Et pour le plaisir des oreilles, Norfolk écume les scènes et les pubs du Val d'Oise. Ils ont enregistré en juin dernier leur premier album, l'aboutissement d'une année très riche pour le groupe. C'est un CD qu'on a enregistré aux formes d'oeuvre royale. Donc en juin dernier. En fait, c'est un CD live puisqu'on a joué là-bas. C'était pour un after work. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas l'enregistrer et puis voir ce que ça donne. Et pourquoi pas le mettre sur CD. C'était un live aussi au forum. C'est un lieu où on passe beaucoup d'heures. Où l'équipe vraiment nous connaisse depuis longtemps. Et c'était un live aussi où il y avait tout notre public. On jouait à domicile quoi, entre guillemets. Après une année passée sur scène, le groupe va se recentrer sur ses nouvelles compositions. Norfolk sera en concert vendredi 30 janvier à l'Observatoire de Sergy. Ça, c'est comme tu fais. Ça, c'est une gâchou. Rires 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 Sous-titrage ST' 501